merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était son suite j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui après ma vidéo des tops pas des flops 10 2023 nous allons passer au top 10 2023 précisons le quand même c'est un avis subjectif on le sait mais je préfère quand même leur dire sait-on jamais c'est parti alors les amis comme mentionné dans l'intro avis subjectif il y a des jeux qui vont peut-être marquer plus que d'autres alors je n'ai pas terminé tous les jeux je le précise quand même ce sont des jeux qui m'ont plu des jeux qui m'ont donné peut-être une autre impression une autre envie de continuer que d'autres jeux il y en a certains j'ai fini d'autres que j'ai pas fini mais j'ai suffisamment joué justement pour pouvoir donner un avis voilà le plus important c'est cela de plus il n'y aura pas que des triple a moi vous savez sur ma chaîne je vais pas faire un classement indé donc il y aura 2 l indé dans mon top 10 des jeux qui m'ont marqué il y en a eu beaucoup cette année des jeux indé qui m'ont plu mais j'en ai choisi comme un qui m'a touché et il va rentrer justement quoi de mieux comme transition en numéro 10 de mes meilleurs jeux de l'année 2023 turn away turn away est un jeu en plus que j'avais eu par kemeler que j'allais tester sans trop savoir où je mettais les pieds et au final j'ai trouvé que c'était un titre touchant marquant de par le contexte de par le scénario de par l'attachement qu'on en avait avec cette petite en fait c'est une gamine qui doit fuir le compte concentration allemand pour se réfugier tout simplement durant la deuxième guerre mondiale et au final on s'y attache que cette gamine en fait qui de base est censée être une gamine innocente doit affronter les horreurs de la guerre ce titre m'a touché c'est un excellent titre indé donc je voulais mettre dans mon top 10 voilà moi il n'y a aucune raison de bouder les jeux indé et celui ci m'a touché tout particulièrement je l'ai fini en une après-midi un dimanche après midi voilà une durée peut-être de quatre heures mais c'est quatre heures de jeu qui m'ont marqué alors il n'est pas dénué de défauts mais pour un jeu indé ils ont fait très fort sur le plan émotionnel voilà tout en numéro 9 un jeu de sport wwe2k23 un excellent titre du jeu de catch avec un mode story sur les défaites de john cena avec des modes de jeu on veut tu en voilà un gameplay fun tu peux y jouer en ligne en coop également jusqu'à 6 en local je précise quand même c'est un jeu qui est fun qui techniquement parlant a franchi un cap qui en terme de gameplay est très bon on ressent vraiment les émotions et les combats de catch parce que par exemple on peut se faire laminer tout un combat de catch tout un combat tout un combat et là un moment donné tu fais un contre un coup et tu peux gagner match comme ça alors c'est pas toujours le cas mais ouais on a vraiment l'impression d'assister à un match de catch pour moi touquet a franchi un palais avec les wwe qui pour moi depuis deux ans sont passés devant les nba touquet pour moi je m'amuse plus à wwe2k qu'à nba touquet donc ouais et pour moi il rentre dans le top 10 en numéro 9 d'ailleurs le wwe2k24 qui sortira le 8 mars a l'air tout simplement excellent précisons qu'il y aura que les worlds en couverture et qu'il y aura normalement dans mode story les meilleurs moments de tous les wrestlemania réunis donc ça risque d'être un sacré mode story un sacré hommage à wrestlemania parce que petite parenthèse cette année nous allons avoir le wrestlemania 40 voilà tout maintenant en numéro 8 un jeu que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai fait avec l'amique emmanuel avec steve aussi c'est un titre absolument fun techniquement parlant irréprochable très amusant qui se prend pas pour ça au sérieux et c'est tant mieux bien entendu je parle de dead island 2 numéro 8 de mon classement un titre fun addictif avec une belle direction artistique avec des missions amusantes voilà tout ce que demande un jeu vidéo c'est de s'amuser prendre du plaisir et en plus on peut le faire à plusieurs donc je vois pas pourquoi il fallait bouder le plaisir en numéro 7 maintenant la fibre nostalgique a battu à plein régime je parle bien naturellement de robocop robocop qui n'est pas dénué de défauts pareil tous les jeux que je vais citer c'est pas des jeux parfaits mais voilà moi il m'a parlé parce que voilà je suis de cette génération où j'ai connu robocop terminator predator aliens tous ces films là et je dois dire que le studio qui a quand même réalisé de base terminator resistance a fait très fort avec ce robocop parce que tout ce qui a plu dans les films tout tout est dans le jeu d'accord la musique déjà l'ost magistral la violence qu'il y a dans les films robocop quand même le personnage d'Alex Murphy tout est fait pour nous immerger dans l'histoire pour nous immerger dans le jeu avec quelques quêtes annexes quelques quêtes principales quatre secondaires bien entendu toutes nous se valent pas mais dans l'ensemble nous sommes robocop dû aussi à cette maniabilité à ce mode fps voilà parce qu'en fait on ne voit pas robocop à la troisième personne on le voit à la enfin en mode fps à la première personne donc nous sommes immergés en tant que personnage de robocop on le voit uniquement lors des cinématiques et d'ailleurs les cinématiques c'est un peu le défaut du jeu on sent que voilà le studio n'est pas un triple a les cinématiques sont assez figés les personnages sont figés en termes d'animation c'est pas trop ça mais on s'en fout en fait parce que ce qui a été fait dans le jeu in game est très bon avec des décors destructibles donc c'est un excellent titre et pour moi il rentre dans mon top 10 des jeux 2023 tout simplement en numéro 6 et ça me fait plaisir de le mettre là dedans parce que je vous disais qu'ubisoft revient sur le devant de la scène et ce titre mérite selon moi de faire partie tout simplement de mon top 10 assassin's creed mirage assassin's creed mirage que j'ai terminé que j'ai adoré non dénué de défauts aussi avec ce côté un peu lourd dans les combats assez répétitif une intelligence artificielle assez sommaire mais dans l'ensemble l'histoire en elle-même est très bonne c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié et que qui m'a qui a permis à ubisoft pour moi de revenir sur le devant de la scène enfin un assassin's creed très intéressant depuis très longtemps c'est un jeu que je n'attendais pas plus que cela et au final il m'a surpris donc assassin's creed mirage numéro 6 de mon top 10 2023 maintenant on va passer au top 5 et là maintenant ça commence à devenir sérieux et donc numéro 5 à nos dieux ubisoft excellent ici the crew motorfest qui est pour moi le meilleur jeu de course de l'année et qui est pour moi limite avec forza horizon 5 les deux meilleurs jeux de course que je n'ai jamais fait ouais il est excellent c'est un jeu ultra fun ultra addictif avec une tonne de choses à faire tout comme pour forza horizon mais il a quand même son identité voilà il singe forza horizon bien entendu mais il a quand même sa propre identité avec le fait d'avoir des avions des bateaux à manipuler des voitures avec des quêtes annexes avec une quête principale plutôt sympathique je veux dire il y a toujours quelque chose à faire dans cette hawaïe en fait ce qui se passe à hawaïe le jeu dans cette map qui est un peu plus petite que celle de forza horizon mais ce n'est pas un handicap bien entendu parce que plus les maps sont grandes et par moment on va dire qu' il y a un peu de vide donc en fait par moment on roule on se fait chier voilà pour le coup d'avoir une map plus condensée un peu comme pour assassin's creed mirage et beaucoup de plus intelligent parce que tu permets d'avoir une map plus petite mais avec plus de choses à faire du coup ce qui fait que tu as toujours ce côté envie de découvrir envie de continuer envie de jouer parce que tu n'as pas l'ennui qui te guette donc The Crew Motorfest excellent titre de la part d'Ubisoft bravo numéro 5 de mon top 10 2023 en numéro 4 un jeu que j'ai squatté saigné j'en ai cassé des bouches j'en ai fait rager des gens qui ont quitté la partie parce que oui sans me vanter j'étais très fort aujourd'hui si je m'y remets je pense que je vais me faire dérouiller parce que j'ai arrêté à longtemps mais sur le premier mois quand il est sorti j'ai dérouillé tout le monde Street Fighter 6 qu'est-ce que j'ai kiffé ce titre pareil c'est un jeu que je n'attendais pas forcément j'avais des doutes parce que je trouvais que Capcom dernièrement régressait dans la qualité de ce jeu un peu comme pour Ubisoft et au final ce Street Fighter 6 c'est la quintessence de Street Fighter je l'ai trouvé j'avais le petit plaisir voilà que j'avais à l'époque pour Street Fighter 2 Turbo un réel kiff en termes de gameplay en termes de de fun en fait voilà ce plaisir de battre l'adversaire était absolument incroyable après personnellement le mode story là c'est un mode en ligne en fait où on crée son personnage et on réalise des quêtes ça c'est pas trop le mode qui m'a plu j'en ai rien à cirer mais en fait c'est vrai que Street Fighter c'est souvent ce que je fais mais dans tous les jeux de combat je m'attarde vraiment sur le versus en ligne c'est ce qui me plaît ou versus local mais sur ce point là c'était très bon le jeu est plus très complet il y a énormément de choses à faire donc Street Fighter 6 numéro 4 de mon top 10 2023 parce que c'est un pur régal et encore aujourd'hui pour moi pour l'instant ça a été le meilleur jeu de combat de l'année parce que j'ai Mortal Kombat 1 je vous en ai pas encore parlé mais je trouve Street Fighter 6 bien au dessus franchement donc je vous parlerai de Mortal Kombat 1 bientôt mais autant Mortal Kombat 1 j'y ai joué très peu autant Street Fighter 6 je l'ai squatté donc c'est une raison à ça voilà tout en numéro 3 ça y est roulement de tambour numéro 3 de mon top 10 Starfield Starfield est un titre exigeant dans le sens où il demande beaucoup de temps c'est pas un jeu qu'il faut rocher tu mets du temps à comprendre ce qu'il faut faire parce qu'effectivement sur le côté archaïque c'est un gameplay un peu à l'ancien donc tu comprends pas tout ce qui se passe tout n'est pas expliqué c'est à toi de te démarrer par toi même pour comprendre comment faire ceci ou faire cela une fois que ça a assimilé tu prends du plaisir parce que Starfield laisse libre cours à ton imagination laisse libre cours à ton envie de jouer à ta manière rien n'est figé rien n'est scripté rien n'est dirigé c'est à dire que tu fais ce que tu veux tu peux soit faire ta quête principale soit tu peux te perdre dans une planète essayer de trouver la faune la flore tu trouves une quête annexe tu fais de chiant qu'est-ce qu'il se passe tu fais cette quête annexe tu penses ça va durer une demi-heure en fait ça dure trois heures tu dis putain c'est cool et au final tu apprends des choses sur la quête principale en faisant cette quête annexe ça t'en apprend davantage donc en fait Starfield est une ode à l'aventure tout simplement ça peut plaire ne pas plaire ça peut être long à se lancer c'est vrai mais une fois que tu es dedans ben tu kiffes l'ami camembert en l'occurrence a adoré le jeu il a squatté le jeu moi j'ai pas fini le jeu mais j'ai quand même joué de nombreuses heures d'accord et c'est vrai que quoi qu'il arrive des fois tu dis je vais jouer une heure et au bout de trois heures tu es encore en train de jouer ça veut dire c'est la force du jeu c'est à dire que tu as envie découvrir ce qui va se passer Starfield très bon titre numéro 2 il a longtemps été mon gothi jusqu'à dernièrement Yakuza Gaiden le mot à rallonge je ne vais pas vous le dire parce que je ne me rappelle jamais encore un travail d'orfèvre de Ryuga Kotogu pour un DLC de base de Infinite Wells c'est un excellent titre scénaristiquement parlant toujours le jeu d'acteur le ton le doublage toujours posé voilà on sent vraiment l'inspiration des films on sent le sérieux du travail c'est excellent sur le plan technique c'est propre sans être exceptionnel mais c'est propre les combats sont péchus techniques le scénario est incroyable et on a envie de savoir ce qui va se passer on a envie d'aller au bout avec des OST avec plein de mini jeux un travail exceptionnel de Ryuga Kotogu précisons le qui est également des One Game Pass hein donc rien à dire ce jeu a longtemps été mon gothi jusqu'à ce que je vous parle du numéro 1 là c'est bon c'est à son tour je vous parle de Alan Wake 2 que j'ai fait très tardivement je vous ai fait mon test il n'y a pas longtemps là Alan Wake 2 est un excellent titre un excellent titre qui fait honneur au premier même si j'ai quand même préféré le premier je le précise mais dans l'ensemble c'est un titre intelligent le scénario dans l'écriture des personnages dans l'univers proposé tu comprends pas tout ce qui se passe mais t'as envie d'en apprendre davantage parce que tu dis putain c'est barré mais justement où est-ce qu'ils ont été pour atteindre le summum de la folie tout simplement c'est un titre remarquable j'ai adoré Alan Wake 2 je trouve génial en termes d'OST en termes d'ambiance sur la qualité graphique les éclairages c'est encore du gros 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 travail sérieux et une masterclass de la part de Remedy donc bravo alors je précise que moi je l'ai fait très tardivement donc du coup je n'ai pas eu les bugs qui avaient eu à la sortie les bugs de script les bugs graphiques ou les bugs ne serait-ce que de traduction moi j'ai joué comme il fallait avec une traduction parfaite et sans quasi aucun bug à part du petit popping ça j'en ai parlé dans mon test une malhabilité un peu lourde il est vrai mais dans l'atmosphère qu'il a proposé le jeu est très bon après il y a eu une polémique mais en ce moment les gens n'ont que ça à foutre la polémique c'est un jeu walk personnellement je vois pas où est le walkisme là-dedans ok t'as une héroïne qui est de couleur et alors il n'y a aucun problème et j'ai rien vu de walk là-dedans personnellement je pense que c'est une polémique à la con juste pour faire chez le monde je suis le premier en général de dénoncer le walk voilà pour le coup je vois pas l'intérêt voilà tous les amis un avis subjectif je le répète encore mais voilà c'était le mur sur ce ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501